bonjour à tous permis c'est en j on se retrouve pour la guidance de mois de mars n'hésitez pas à compléter votre signe solaire par votre ascendant et votre lumière pour chaque signe astrologique vous aurez dans la playlist une guidance générale ainsi qu'une seconde vidéo pour le sentimental pour tous ceux qui souhaitent une guidance un soin ou faire une séance d'hypnose spirituelle avec moi n'hésitez pas à aller visiter mon site vous avez l'adresse en barre d'informations sous chacune des vidéos je souhaite une très belle lecture je vous embrasse et je vous dis à très vite les béliers on est parti pour votre mois de mars on va les voir ensemble quelles sont les énergies on va commencer avec le witchy qui va nous donner les premiers messages pour ce mois de mars et vous avez de la chance vous avez le trèfle qui va nous parler d'ouverture de chance de possibilités d'argent de nouvelles d'opportunités donc c'est un mois où vous allez être aussi très optimiste où vous allez sentir que le vent tourne certainement votre faveur que les choses sont plus simples alors c'est une énergie que j'ai vu aussi chez les gémeaux je pense que le mois de mars pas va avoir vraiment cette terre un peu printanier cette aire de de légèreté qu'on attend tous depuis un certain temps et notamment là on arrive sur la fin aussi de l'hiver donc voilà il ya des choses qui il ya des choses qui se réveillent des opportunités peut-être plus concrètes pour certains parce qu'on peut y voir un mois vraiment où on a des possibilités de réaliser ses projets de gagner de l'argent etc de faire des gens des jolies rencontres parce qu'avec le trèfle c'est aussi ça il ya une forme ici de quelque chose se présente à vous c'est peut-être un peu aussi justement une occasion à saisir parce qu'elle ne se représentera pas d'aussi tôt donc si quelque chose est bien à vous ce mois ci allez-y parce qu'il ya une notion de synchronicité actuelle alors on va aller voir un petit peu plus loin on va prendre une autre carte pour vous l'éveilliez et vous avez du haut qui vous déchanger votre façon de voir donc parfois les la chance l'opportunité est tout près de nous et on s'en rend même pas compte donc il ya aussi quelque chose en vous qui va qui va changer en fait c'est le regard que vous allez porter sur une situation donc pas d'a priori parce que quelque chose auquel vous n'accordez peut-être pas beaucoup de valeur et d'importance aujourd'hui peut se transformer en fait en un véritable cadeau en une belle opportunité donc parfois on n'a pas conscience aussi de l'abonnance qui est déjà présente dans sa vie donc voyez je vous parlais d'optimisme il ya aussi ça il ya aussi cette notion que j'apprécie peut-être aussi davantage les petites choses de la vie les bonheurs simples que je vais regarder ma situation autrement que je vais regarder peut-être une relation autrement que je vais tenter une opportunité ma chance dans quelque chose qui peut-être de prime abord ne paraît pas forcément quelque chose de fructueux et en réalité il ya une belle surprise derrière donc pas d'a priori surtout parce que parfois les plus grands cadeaux se cachent vraiment dans des boîtes qui n'appellent pas forcément les yeux donc là on n'a pas d'a priori on n'a pas de pas de préjugés on s'abandonne un peu à l'aventure comme ça et on saisit toutes les opportunités on est aussi dans une forme de gratitude de plaisir simple d'aller vers l'essentiel alors on va continuer on va prendre le tarot on va prendre deux tarots on va prendre celui ci et on en prendra un autre pour compléter ou confirmer alors on a quand même la carte de la tour qui est quand même une carte de de chamboulement il peut être positif il peut être négatif là on est qu'il est quand même bien entouré donc on voit que le monde c'est le monde derrière donc le monde c'est vraiment la célébration de la vie c'est trouver trouver sa place se sentir épanoui c'est s'ouvrir au monde peut-être que pour certains c'est un voyage ici le monde il vous parle d'accueillir les nouvelles énergies donc on est bien dans cette énergie très printanière on accueille les choses et on avance en confiance et on vous dit que vous êtes porté par la vérité par votre vérité par votre quête intérieure par votre intuition donc il ya quelque chose qui en vous aussi émerge parce que la tour ici elle vous dit que vous êtes en train de reconstruire quelque chose d'avoir une nouvelle vision en fait de la situation ce qui rejoint notre carte ici de bio qui vous parlez de changer votre votre façon de voir les choses donc il ya un nouveau regard de nouvelles croyances une nouvelle façon de vivre sa vie de d'aborder les changements aussi dans sa vie de peut-être de prendre position qui fait que vous allez davantage à l'aise vous allez davantage savoir ce qui est bon pour vous avec la tour il ya un chamboulement il ya un choc ça permet parfois des prises de conscience ça permet vraiment de déconstruire pour reconstruire quelque chose de plus beau de plus simple de plus ajusté à qui vous êtes et là on voit qu'il ya un changement qui est positif la tour elle vous annonce un grand changement en profondeur que rien ne sera plus comme avant mais c'est en positif donc il n'y a pas de crainte à avoir finalement donc il ya quelque chose aussi qui était caché en vous qui est en train de naître qui est en train de venir à la lumière donc prise de conscience mais aussi peut-être des sentiments un projet caché quelque chose que l'on avait gardé pour soi qui est révélé on offre au monde ce qu'on a de meilleur ce qu'on a de plus beau il ya cette expression de soi aussi qu'on met qu'on réalise dans la matière on se cache plus on se permet de vivre les choses on voyage on bouge on s'exprime on donne vie à ce qui était caché en soi ça peut être la révélation pour certains de dons il peut y avoir des comment dire des éveils spirituels qui soient vraiment très très intense une révélation de dons des capacités qui qui explose comme ça aussi une décision une rencontre aussi parce que la tour elle peut nous parler d'un choc mais dans le sens de une rencontre qui qui change tout qui change votre vie vraiment je pense que ça va être un mois assez intense pour tout le monde parce que d'après les deux tirages là que j'ai déjà fait c'est quand même assez assez fort et vous aussi vous tirez le soleil comme les gémeaux ouais alors il ya une espèce comme ça de certainement en début de mois une espèce de d'hésitation encore de doute un choix à faire on a cette dualité ici avec le ddp où il va falloir vraiment basse lancer à se faire confiance en changer la façon peut-être effectivement de voir la situation ne plus être dans le déni aussi de quelque chose que vous savez au fond de vous vous devez faire ou dire ou arrêter ça dépend de votre situation voyez on a quand même deux cartes où les personnages se voilent la face donc là on arrête de se voiler la face et c'est aussi voyez la clarté la confiance ici avec le soleil on prend la bonne décision et on fonce il ya un esprit fonceur ici mais pas forcément n'importe comment je le ressens plus comme l'idée de savoir ce se démarquer se protéger s'affirmer c'est une affirmation de soi on est dans l'hésitation et après on y va on a confiance on agit en confiance on voit que ça va être important vraiment de mettre de la clarté aussi sur une situation ne pas laisser des choses en en attente on va au contraire vous dire ici faites les choses ici prudemment n'hésitez pas à beaucoup communiquer aussi la communication sera vraiment très importante ça va vous permettre je pense au cours d'une conversation au cours d'un rendez vous d'un échange de pouvoir y voir plus clair sur une situation il va y avoir un événement je pense qu'ici la tour elle nous parle vraiment de cette conversation de cette rencontre qui va vous permettre justement d'aboutir à un sentiment peut-être davantage de confiance de sérénité il ya quelque chose qui vous apporte je pense une bonne nouvelle on voit qu'il ya du doute par rapport à ça peut-être par rapport à cette à la façon dont vous allez communiquer les choses ou par rapport à l'attente à la réponse justement que vous attendez mais là avec le soleil on vous dit c'est positif en fait ce que vous attendez ici certainement peut-être pour certains vis-à-vis d'une administration au niveau juridique d'une entreprise quelque chose d'officiel vous avez un grand oui vous avez un succès ici sur quelque chose de d'administratif juridique professionnel financier il va falloir peut-être négocier s'affirmer à ne pas avoir peur de montrer justement qui vous êtes ce que vous voulez d'aller au bout de vos convictions mais vous avez gain de cause alors on va aller voir avec d'autres cartes on va prendre ici des cartes pour le domaine sentimental on fera bien sûr un tirage à part pour le pour ce domaine là on va déjà quand même prendre quelques cartes alors ici on nous dit que vous êtes en train de vous protéger au niveau sentimental alors on va essayer de comprendre pourquoi il ya cette protection on retrouve le coeur et le renard alors ce que je ressens ici c'est que vous pouvez vraiment être dans une étape de votre vie où vous cherchez un ancrage vous cherchez à stabiliser à construire et pour certains ici il ya vraiment cet axe qui est en train de se mettre en place pour vous puisqu'on voit que il ya des choses qui sont en train de s'ancrer mais en même temps il ya une part de vous qui doute qui hésite qui résiste qui se méfie en fait c'est ce que je ressens c'est qui se méfie il ya le mental qui peut être encore présent donc là on peut vous dire que il va y avoir effectivement des rencontres des opportunités mais votre confiance elle devra être mérité il va falloir montrer patte blanche pour vous séduire pour vous convaincre vous vous laissez difficilement approcher en fait il ya une forme une part de vous en réalité qui se protège encore un petit peu alors après ça ça vous est propre mais on voit que ici il ya des opportunités de recevoir de l'amour mais il ya une part de vous qui est encore un petit peu en résistance c'est ce que je ressens pour certains j'ai ressentent de la distance qui est réel géographique ou bien vraiment au niveau émotionnel on se protège encore un petit peu encore un petit peu de temps on a besoin encore un petit peu de temps ok bon ça on ira voir plus en détail quand on fera votre guidance sentimentale on va aller voir le domaine financier matériel et professionnel donc on va faire pareil on va prendre trois cartes du normand nous avons les poissons qui nous parle d'abondance d'argent opportunité peut-être de mouvements donc il peut y avoir des des mutations par exemple des augmentations des négociations de salaires ouais ici on a des responsabilités donc pour certains on gagne en responsabilité une augmentation il peut y avoir des des accords financiers qui sont trouvés ok à on a les petites souris mais on a l'étoile donc ici les petites souris elle vous dit que peut-être il va falloir revoir un petit peu à la baisse vos attentes au niveau financier par exemple si vous avez demandé une promotion peut-être qu'il va falloir s'armer justement avec le page ici le cavalier pardon pour négocier ce que l'on veut va falloir se faire entendre et à négocier son salaire quelque chose comme ça pour d'autres ça va être négocier un accord de prêt voilà quelque chose en lien peut-être avec une pension alimentaire ou quoi ou caisse en tout cas vous avez cette notion que vous avez cette force cet appui pour et cette confiance aussi qui sera nécessaire pour convaincre pour arriver à obtenir ce que vous voulez l'étoile elle vous dit que le la balance la balle pardon est de votre côté c'est à dire que vous avez gain de cause par rapport à ce que vous demandez mais ça sera pas forcément simple ou alors faudra faire des concessions il y a une notion comme ça un petit peu de faire des concessions pour d'autres ça peut nous dire aussi que effectivement on aura beaucoup de choses de responsabilité qui faudra qui vont nécessiter finalement des trajets peut-être des déplacements une certaine notion de communication de d'énergie en fait aussi donc peut-être un mois vous allez être très pris au niveau professionnel ou par des démarches ou très sollicité également en tant que en tant que parents avec beaucoup de responsabilité sur vos épaules c'est vraiment ce que je ressens ici c'est qu'il ya beaucoup de responsabilité sur vos épaules et vous allez devoir les assumer donc peut-être un surpoids un sur pas un surpoids pardon un surcroît de travail un surcroît de responsabilité ou cette notion de confiance à avoir dans ce que vous demandez en fait vous aurez gain de cause mais c'est pas forcément évident voilà alors on va continuer on va voir au niveau personnel et spirituel votre vie intérieure ce qui se passe en vous on a l'arbre donc c'est quand même une bonne carte qui nous parle de sérénité de votre santé également de votre équilibre à la croix associé à la croix bon là on voit que du coup votre santé physique morale sera un enjeu quand même sur ce mois et la tour ouais alors on a le serpent ok donc attention il ya une notion ici de se protéger par rapport à l'adversité donc c'est possible qu'il ya de la concurrence au niveau du travail vous vous sentiez attaqué par l'extérieur qui va falloir un peu se défendre jouer des coudes pour obtenir ce que l'on souhaite ça peut être ça c'est à dire que les difficultés que vous pouvez rencontrer d'un point de vue administratif ou juridique ou professionnel matériel ou même relationnel finalement vous allez très impacté par la jalousie par la concurrence vous pouvez être aussi sensible aux petits microbes qui traînent encore les petits ronds les petites choses comme ça les allergies aussi pour certains les allergies justement printanières qui vont pas tarder à commencer voilà il ya cette notion de attention à votre bien-être physique morale pour d'autres ici d'un point de vue pardon beaucoup plus spirituel il ya vraiment une transformation alors on peut être dans une période vraiment d'introspection ou à l'intérieur de soi on sent que on accède à autre chose il ya un palier supérieur qui est atteint donc on a des croyances aussi qu'ils sont en mouvement donc il ya une il ya un changement ici au niveau vibratoire pour certains on est vraiment dans quelque chose qui nous élève dans de nouvelles croyances dans des capacités qui voilà qui peut être se développe ou quelque chose qui en tout cas nous amène à entrevoir de nouvelles possibilités au niveau spirituel mais je ressens ce besoin de justement pour canaliser tout ça pour être en phase avec ces changements que vous sentez au niveau vibratoire c'est à dire que vos vibrations sont en train de s'élever vous pouvez ressentir que les choses beaucoup de choses se passent en vous beaucoup de synchronicités beaucoup de signes physiquement c'est éprouvant quand on est dans ces étapes là physiquement le ressent qu'on reçoit des choses des codes que les choses bougent en fait pour soi et là il y aura cette notion de bien gérer votre santé qu'il faudra vous reposer vous ménager si vous vous sentez dans cette énergie là pour d'autres je ressens aussi peut-être des retraites des week-ends des formations en lien avec la spiritualité avec l'énergie quelque chose vraiment qui vous porte mais on voit que soit c'est votre religion si vous êtes croyant peu importe la religion il ya la religion qui sera très présente ou la spiritualité de manière générale je veux dire la foi la fois en la vie la fois en vous en l'univers en votre dieu si vous avez des croyances et bien elle sera là elle sera très présente et ça va vous aider aussi à tenir il ya vraiment cette énergie là de foi c'est aussi une idée que vous êtes en train de vous relever de quelque chose qui n'a pas été facile et vous êtes comme dans une phase de reconstruction de résurrection ici d'ailleurs ça fait quoi la tour on a vraiment cette idée que ce mois ci je prends ma revanche je me relève je me laisse pas faire je demande ce que je mérite voyez si c'est par exemple au niveau professionnel je demande ce que je mérite j'ai foi en moi j'ai foi en la vie je sais ce que je veux il ya vraiment beaucoup de force et d'affirmation dans votre tirage c'est vraiment ce que je ressens alors on va terminer avec une petite carte message pour vous on a le message du vide pause hibernation puissance de la matrice cosmique donc voyez ici c'est ça c'est que c'est une phase de de noir c'est un peu comme un trou noir et ce trou noir en réalité il n'est pas vide il n'est pas vide de sens donc c'est un peu comme ça vous allez ressentir que parfois vous êtes dans une phase de reconstruction où il se passe rien et en même temps tout est là c'est à dire vous êtes en train de tout déconstruire on déconstruit des croyances on repart à zéro on se relève peut-être après quelque chose qui vous a un peu bousculé il ya certainement une conversation un événement qui va vous chambouler et vous allez avoir cette sensation de devoir tout recommencer de devoir tout reconstruire mais en même temps ça va vous permettre de retomber sur quelque chose de beaucoup plus juste pour vous et en même temps de prendre confiance en vous allez voir vous allez réaliser à quel point vous êtes capable de repartir de vous reconstruire mais aussi de vous affirmer et de vous faire confiance donc il ya vraiment cette le son de vie qui est là donc peut-être un espèce de passage à vide entre guillemets puisque ce vide il n'est jamais réellement vide au contraire le ce vide là il permet la création de toute chose c'est le point de départ de quelque chose de plus grand et la nature a horreur du vide donc ce vide vous allez le remplir donc vous allez peut-être en début de mois avoir cette sensation de tout perdre que vous n'avez plus rien physiquement peut-être matériellement mais en même temps c'est l'espace du tout c'est l'espace de tout est possible mais est ce que je veux dire donc il ya une sacrée énergie qui est là peut-être que pour d'autres ici aura effectivement un besoin de repos un besoin de réflexion d'où la protection qu'on peut ressentir au niveau sentimental au niveau relationnel et en même temps on sait que là dans cet espace là tout est possible tout est à construire donc je sais que c'est pas des phases forcément évidentes ça peut ça peut me parler ici au niveau spirituel de vraiment des périodes un peu comme comme de nuit noire de l'âme en fait où on remet en cause tout ce qu'on sait tout le sens de sa vie mais après tout s'éclaire et on a quand même le soleil dans votre jeu donc je suis pas inquiète par ce passage à vide par ces questionnements parce ce choc un peu vibratoire que vous allez vivre parce qu'en même temps il vous redirige c'est jamais pour rien ça n'arrive jamais pour rien de toute façon il faut savoir que les événements que nous vivons rien ne sert d'en vouloir à un dirigeant rien ne sert d'en vouloir à la terre entière à son à son conjoint un ex peu importe à son patron parce qu'en réalité ce sont nos esprits qui les provoquent donc quand on comprend ça on comprend que toute chose a raison d'être et que ce qui est important c'est d'aller chercher les réponses en soi pourquoi est ce que mon esprit m'emmène à vivre ça c'est certainement que j'ai un enseignement à comprendre et à partir de là tout est clair tout est beaucoup plus il ya un détachement en fait qui se passe et ça donne beaucoup de sens c'est pour ça que cette colère que vous allez pouvoir peut-être ressentir voir cette haine ne la retournez pas contre les autres retourner là vraiment contre votre esprit en quelque sorte pour pouvoir donner du sens à ce que vous voulez pour avoir des réponses demandez des réponses à vos guides à vos à ceux en quoi vous croyez ça doit faire sens par rapport à votre vie si vous êtes dans une période comme ça de grands chamboulements surtout ne renvoyez pas à l'autre votre colère votre questionnement il est avant tout intérieur donc voilà pour vous les béliers j'espère que ça vous parle n'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas je vous remercie d'avoir regardé je vous embrasse et je vous dis à bientôt